Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Herli et comme toujours, je suis très heureux de vous retrouver. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'administration Biden face à la géopolitique du Moyen-Orient. En fait, l'Iran est gouverné par un régime extrémiste et bien qu'il ait accepté de reprendre les pourparlers à Genève, la plupart des experts ont peu d'espoir à propos d'une solution sur le nucléaire iranien. Les Houthis veulent s'emparer à tout prix de la ville de Maribou, Yémen. Le Liban est en chute libre, son économie est un navire en perdition. Le Hezbollah a pris le contrôle officieux du Liban. L'Arabie saoudite a banni toutes les importations venant de ce pays et d'autres pays du Golfe ont appelé leurs ressortissants à quitter immédiatement le Liban. D'un autre côté, Bachar el-Assad contrôle la Syrie. De même, le nombre de pays arabes qui normalisent avec ce régime criminel ne cesse d'augmenter. En outre, la Turquie et la Russie intensifient leur présence militaire dans la région avec des bases ou des forces en Syrie, en Libye et au Qatar. Alors, que fait l'administration Biden face à tout cela ? Les relations de l'administration Biden avec les deux pays les plus puissants de la région, à savoir l'Égypte et l'Arabie saoudite, sont mouvementées. Les États-Unis ont nommé des envoyés spéciaux au Yémen et sur la corne de l'Afrique, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose là-bas. En fait, l'administration Biden a réaffirmé son soutien aux accords d'Abraham, qui ont été un accomplissement majeur de l'administration Trump au Moyen-Orient. En revanche, la Syrie figure en bas de la liste des priorités de Joe Biden en matière de politique étrangère. De plus, l'Iran n'a pas encore été dissuadé. Ni la campagne de pression maximale de Trump, ni les efforts diplomatiques de Biden n'ont abouti à un changement visible du comportement iranien. Pour débattre de ce sujet et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste de la politique étrangère de l'Iran au Moyen-Orient. C'est le Dr Steve Cook, chercheur principal sur les questions relatives au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Council of Foreign Relations. Il a écrit de nombreux livres importants sur le Moyen-Orient, dont je cite « False Down, Protest, Democracy and Violence in the New Middle East » et « The Struggle for Egypt, From Abdel Nasser to Tyre Square ». Et il publiera bientôt un livre intitulé « The End of Ambition, America's Past, Present and Future in the Middle East in 2022 ». On commence tout d'abord notre discussion, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., vous étiez un conseiller en politique étrangère de la campagne du président Trump. Quelle est votre évaluation de la politique de l'administration Biden au Moyen-Orient ? Bien entendu, la différence majeure entre les présidents Biden et Trump concernant le Moyen-Orient est l'Iran. Certes, cela s'étend à d'autres pays. Nous voyons maintenant, par exemple, les pires relations des États-Unis avec l'Arabie saoudite, parce que l'administration Biden essaie de revenir sur l'accord ou à l'accord sur le nucléaire iranien et reprendre les négociations à ce sujet à la fin de ce mois. Comme vous l'avez mentionné, cependant, le président Trump a marqué son mandat par le bellicisme à l'égard de l'Iran, ouvertement ou secrètement. Trump croyait qu'il pouvait influencer les relations pour mieux servir les États-Unis en se retirant de l'accord de Vienne sur le nucléaire et en imposant les sanctions les plus sévères qui ont paralysé l'économie iranienne. Trump a également ordonné l'élimination du général Qassim Soleimani, le commandant de la force Al-Quds, pendant plus de 20 ans. On dit souvent qu'un seul homme peut faire la différence, mais quant à l'Iran, ce n'est plus le cas depuis qu'il a été tué. Ainsi, le président Biden veut revenir à l'époque où il a été vice-président pendant huit ans sous l'ère Obama, au cours de laquelle il a conclu l'accord nucléaire avec l'Iran. Je pense que Biden cherche à y revenir, mais pas avec l'impulsion du président Obama. En fait, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis qui empêchent les Américains de se concentrer sur l'Iran. Mais comme vous l'avez mentionné, que ce soit au Yémen ou dans la région de l'accord de l'Afrique, progressivement et continuellement, le président Biden cherche à faire des bons réguliers afin d'améliorer les relations avec l'Iran. Autre fait que la plupart des Américains conviennent à le trouver positif, le président Biden soutient toujours les accords d'Abraham qui garantissent à Israël de meilleures relations avec un certain nombre de pays de la région. Ainsi, ce qui concerne la question du Sahara, où Biden est toujours sur la même lancée que Trump quant à la marocanité du Sahara. C'est un très bon point. Alors, je me tourne à présent vers notre invité, Stephen Cook. Stephen, vous avez beaucoup voyagé au Moyen-Orient et discuté avec un grand nombre de responsables. Alors, que pensent-ils des politiques de l'administration Biden et que font-ils pour protéger leurs intérêts ? Je suis heureux d'être avec vous, Adam, aujourd'hui. Je pense que les responsables du Moyen-Orient avec lesquels j'ai parlé au cours des dix derniers mois sous l'administration du président Biden étaient initialement très optimistes quant au retour à une sorte de relation extérieure normale dans la région après tout ce que le président Trump a fait pour soutenir certains de ses pays à travers les tweets ou des déclarations inattendues au vu des attentes vis-à-vis des Américains dans la région. Je pense que les responsables de la région ont regardé ce que l'administration Biden a fait en Afghanistan et se sont demandé quelle serait la position américaine au Moyen-Orient et ce que cela signifierait pour eux. Au cours de ces dix derniers mois, d'innombrables rapports ont émergé sur la façon dont l'administration Biden tentait de s'éloigner de l'intérêt porté au Moyen-Orient. Mon attention s'est portée sur les deux questions les plus importantes pour l'administration Biden. Le retour à l'accord sur le nucléaire iranien et l'aide au Royaume d'Arabie Saoudite pour se retirer de la guerre au Yémen et jusqu'à présent, les choses ne se sont pas bien passées parce que l'Iran ne coopère pas en ce qui concerne l'accord nucléaire. De même, personne ici à Washington ne pense sérieusement que l'Iran reviendra à cet accord. Et en ce qui concerne le Yémen, il est clair que les Houthis utilisent leur supériorité sur les forces du gouvernement reconnues par la communauté internationale. Les Houthis sont soutenus par les Iraniens bien que le gouvernement irakien ait organisé des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Ce ne sont pas des problèmes faciles, mais du point de vue des dirigeants arabes du Moyen-Orient, ils se demandent quelle est la stratégie américaine dans la région. La tendance que l'on observe est celle qui prévalait sous l'ère Obama de laisser les gouvernements du Moyen-Orient régler eux-mêmes les problèmes au lieu de s'en remettre aux États-Unis, une tendance soutenue par l'administration Trump. Lorsque les Iraniens ont attaqué des installations pétrolières saoudiennes clés en 2018, l'administration Trump n'a pas réagi de la même manière que ce que les dirigeants régionaux attendaient de Washington. De ce fait, il y a un sentiment général que les États-Unis ne sont pas aussi déterminés à défendre la région comme auparavant. Oui, il s'agit apparemment d'une politique extérieure ordinaire, mais elle n'est certainement pas plus efficace pour résumer. Mais entrant un peu plus en détail sur certains domaines spécifiques dans lesquels ces politiques sont mises à l'épreuve et commençons par l'Iran. Vous avez parlé à présent d'un certain pessimisme quant au progrès dans les pourparlers de Vienne sur le nucléaire et vous savez que l'administration américaine a été si désireuse de parvenir à un accord nucléaire à un point où elle a fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas provoquer l'Iran. En revanche, l'Iran continue de soutenir et financer ses mandataires dans toute la région avec des effets très négatifs. La question que je vous pose est la suivante. Pensez-vous que les États-Unis puissent prendre des mesures qui dissuaderaient l'Iran ou la rendraient un peu moins menaçante ? Écoutez, de mon point de vue personnel, je pense que le retrait américain de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien ainsi que le retour à cet accord implique une certaine instabilité et probablement, il est préférable que les États-Unis continuent à dissuader l'Iran. Nous n'avons pas besoin d'un accord nucléaire complexe pour y parvenir et en ce qui concerne l'administration Biden, elle est fermement convaincue que la conclusion d'un accord nucléaire avec l'Iran est le meilleur moyen pour arrêter leur capacité de recherche et de développement nucléaire puisque la stratégie de pression maximale de l'administration Trump sur Téhéran a en fait accru le développement du programme nucléaire iranien. Mon attention s'est également portée sur le fait que l'Iran est déterminé à développer ses capacités en matière de technologies nucléaires lorsque Washington exercent une pression maximale dans le but de revenir à l'accord. De ce fait, j'ai appelé à une stratégie pour contenir l'Iran graduellement avec une approche américaine excluant l'utilisation de la force armée américaine. Cela ne signifie pas que les États-Unis devraient appréhender ces pourparlers en s'empressant de remercier l'Iran d'y avoir pris parti. Je pense que la réponse de l'administration Biden face aux provocations iraniennes est caractérisée par une grande retenue. L'administration Biden essaie d'intégrer les pourparlers tout en envoyant un message à l'Iran sur ses activités dans la région. Par exemple, lorsque des milices iraniennes ont attaqué les forces américaines et leurs alliés en Irak, les États-Unis ont répondu en lançant des raids contre ces milices. Ceci est la méthode suivie par l'administration américaine. Mais comme je l'ai dit, les pourparlers deviennent visant à relancer l'accord nucléaire entre Téhérans et les grandes puissances ne donneront rien, mais ils serviront uniquement la partie iranienne. J.D., avant de faire une courte pause, que pensez-vous du point de vue de Stephen selon lequel, bien que nous ayons mis la pression maximale sur l'Iran, nous avons découvert que ce pays a accéléré son programme nucléaire ? Je suis d'accord avec Stephen sur ce point et j'estime bien l'idée importante qu'il a évoquée concernant les frappes américaines meurtrières contre les milices pro-iraniennes en Irak. Beaucoup ont déjà oublié, ce n'était pas un événement majeur dans l'actualité des États-Unis, car cela n'a été couvert médiatiquement que pendant deux jours. chers téléspectateurs, après notre pause, nous reviendrons sur des dossiers tels que celui de la Syrie, du Liban ou du Yémen. Nous discuterons de ce que signifie une faible présence des États-Unis ou plutôt ce que signifie de ne pas participer à la réalisation d'un équilibre géostratégique de puissance au sens large dans la région. Nous examinerons de plus près les rôles de la Russie, de la Turquie et d'autres puissances qui pourraient profiter d'un vide créé par la non-ingérence des États-Unis. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avec nous aujourd'hui, le Dr Stephen Cook, professeur au Council on Foreign Relations. Notre discussion se rapporte aux approches de l'administration Biden concernant l'équilibre des puissances au Moyen-Orient. Stephen, passons à la Syrie. Ce qui est très visible sur ce dossier, c'est qu'il y a une certaine similitude entre la politique étrangère de l'administration Trump et celle de Joe Biden. La Syrie figure en bas de la liste des priorités de Joe Biden et de même, on voit que la Russie et l'Iran aident Bachar el-Assad à rester au pouvoir et nous avons également vu récemment que l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie prennent des mesures pour normaliser leur relation avec le régime Assad. Pouvez-vous nous parler des répercussions de ces développements que je considère comme une défaite stratégique pour les États-Unis ? De toute évidence, la guerre civile syrienne n'est pas une priorité pour l'administration Biden et comme nous l'avons souvent vu, il y a une continuité de la politique étrangère américaine qui dépasse les promesses électorales. Il est concevable que les conseillers du bureau ovale du président Biden aient examiné la situation en Syrie le lendemain de son investiture en janvier dernier et lui a dit qu'il n'y avait pas grand-chose que l'Amérique puisse faire là-bas, à moins que vous soyez prêts à investir plus de ressources et de forces dans le conflit syrien afin que cela donne à Washington un avantage qualitatif sur l'Iran, la Russie et la Turquie. Je pense que les États-Unis ont raté une opportunité au début de ce conflit dans lequel les États-Unis auraient pu faire quelque chose de positif. Depuis lors, il a été difficile pour l'administration Obama puis l'administration Trump et maintenant l'administration Biden de voir comment les intérêts américains peuvent être servis avec une implication accrue en Syrie. L'Amérique s'est retrouvée avec seulement 900 militaires déployés dans le nord-est de la Syrie pour surveiller ce que l'Iran et la Russie faisaient dans le pays tandis que Bashar Assad et les Russes ont commencé à essayer de contrôler le reste des territoires syriens se trouvant hors de leur contrôle à un moment où les grandes puissances arabes ont commencé à normaliser leurs relations avec le régime de Bashar al-Assad. Une idée dont vous avez déjà parlé, Adam. En fait, je pense que nous nous approchons de la fin du conflit en Syrie. Mais la question demeure de savoir combien y aura-t-il de réfugiés et quelle instabilité sera pour pourrait engendrer au Liban en Turquie et en Europe ? Vous avez dit quelque chose extrêmement intéressant à propos de la Syrie et je pense que ça s'applique également au Yémen. Vous avez dit que l'administration Biden savait que nous ne pouvions pas faire grand-chose là-bas. Si nous appliquons la logique au Yémen, nous avons dit au début de l'épisode que les Houthis veulent à tout prix s'emparer de la ville de Marib. Alors, je vais vous lire une déclaration de David Schenker qui était secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient. Alors, je le cite. « Si les Houthis battent l'armée nationale yéménite dans son dernier principal bastion au nord du Yémen et qu'ils prennent le contrôle de l'épicentre d'hydrocarbures du pays, ils remportent essentiellement la guerre. Par conséquent, il serait du devoir de l'Amérique de contenir les dommages iraniens au Yémen contrôlés par les Houthis, de préserver la sécurité de la mer Rouge et de minimiser les ambitions régionales des Houthis. » Fin de citation. Maintenant, compte tenu de la leçon que nous avons apprise en Syrie, pensez-vous que l'Amérique puisse faire quelque chose ? Écoutez, si les forces gouvernementales yéménites seront défaites, cela devrait encourager les États-Unis à jouer un rôle plus actif dans la péninsule arabique, notamment en aidant l'Arabie saoudite à protéger ses frontières, à contenir les activités néfastes de l'Iran et à assurer la libre circulation des marchandises et de l'énergie à travers les voies navigables stratégiques autour de la péninsule arabique qui sont un point central de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient et même dans le monde. La liberté de navigation pourrait être remise en question si les forces gouvernementales yéménites sont défaites, ce qui semble probable aujourd'hui. En fait, malgré toute l'attention que les États-Unis accordent depuis longtemps à la Syrie en raison de sa proximité avec Israël, nous avons affaire à un conflit au Yémen qui n'a pas beaucoup retenu l'attention des États-Unis, même s'il peut nuire aux intérêts nationaux américains. Vous avez parlé des complications plus larges auxquelles seraient confrontés les États-Unis et le monde en raison de ces développements au Yémen, en Syrie et dans d'autres pays de la région. Quelles sont les conséquences géopolitiques de ce que nous pourrions appeler non pas un rétrécissement du rôle américain dans la région, mais plutôt le faible rôle de l'Amérique quant à la question pour bien savoir qui est nuisible et qui est utile ? Je parle spécifiquement ici de la Russie, de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Pensons aussi à la Chine qui s'inscrit de plus en plus dans la perspective de la politique étrangère américaine. Premièrement, il faut prendre du recul et comprendre que les États-Unis sont toujours la superpuissance dominante au Moyen-Orient. Ma question est de savoir comment voulons-nous utiliser cette puissance et pour quel objectif ? Je pense que le problème au cours des 20 dernières années est que nous avons perdu de vue ce qui est important pour les États-Unis et que nous nous sommes impliqués dans des questions qui ne sont pas directement liées à nos intérêts dans la région, comme la libre circulation du pétrole, la liberté de navigation, la sécurité d'Israël et la poursuite de l'hésémonie américaine. Lorsque les États-Unis ont montré leur réticence à devenir un acteur majeur dans la région en n'utilisant pas leur pouvoir comme ils l'ont fait auparavant, ils ont encouragé d'autres parties de la région à prendre les choses en main. Depuis que les États-Unis ont discuté de l'idée de leur retrait de la région, ce n'était pas un hasard si les Russes et les Chinois ont cherché à étendre leur sphère d'influence dans la région. Les Russes étaient d'autant plus féroces que l'arc de leur influence a commencé à s'étendre dans Cara, la capitale d'un État membre de l'OTAN vers l'Afrique du Nord. Cela est important car la présence russe ne se limite pas au Moyen-Orient ni à défier les États-Unis, mais plutôt à défier l'Occident en Europe à partir de 100 points faibles, une expression qui a déjà été utilisée dans l'histoire. Cela a permis à des pays aux ambitions régionales comme la Turquie, l'Iran, d'étendre également leur influence dans la région. Bien que la Turquie soit membre de l'OTAN et ne partage pas nécessairement les intérêts des États-Unis dans la région, chose qui s'applique également à l'Iran. En outre, je pense que le défi chinois exprimé face aux intérêts américains au Moyen-Orient n'est pas aussi important que celui exprimé par eux aux intérêts américains en Asie de l'Est et en mer de Chine méridionale par exemple. Mais les États-Unis montrant leur réticence à utiliser leurs forces ainsi que la polarisation politique et le déséquilibre interne aux États-Unis ont conduit des pays du Moyen-Orient y compris des partenaires américains à se rapprocher de la Chine pas nécessairement à des fins de défense mais pour l'investissement et le commerce. La Chine est devenue le plus grand partenaire industriel et commercial de la région comme c'est le cas dans d'autres régions du monde et c'est un autre élément que les États-Unis n'ont pas pu gérer durant cette longue période entre les années 91 jusqu'à aujourd'hui. Permettez-moi de me retourner à présent vers JD pour ouvrir un autre angle de discussion celui d'Israël. Comment ce dernier gère-t-il ces développements mentionnés par Stephen ? Premièrement, Israël était actif dans ses efforts pour vaincre la menace iranienne comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps les scientifiques et les ingénieurs nucléaires iraniens les plus éminents ont été assassinés. L'empreinte d'Israël était claire dans de nombreux rapports il y a eu après l'assassinat du général Qasim Soleimani par les États-Unis. En fait, l'assassinat d'un homme peut faire la différence et c'est similaire au cas du programme nucléaire de l'Iran. Après l'assassinat de Qasim Soleimani, l'Iran n'est plus ce qu'il était avant. De plus, Israël veut aussi s'assurer que l'administration Biden réaffirme son soutien aux accords d'Abraham parce qu'il y a beaucoup de voix au sein du Congrès des États-Unis qui peuvent être considérées comme extrémistes du point de vue d'Israël. israéliennes. Néanmoins, Israël a réussi à faire passer le financement du Dome de faire avec une nette majorité au Congrès. Cependant, il existe des inquiétudes israéliennes quant à la tendance américaine à l'extrême gauche et à l'adoption d'oppositions contre Israël ici à Washington. Parlons à présent de l'accord d'Abraham dont le Maroc fait partie. Voyez-vous une possibilité que l'élan généré par l'accord d'Abraham puisse être exploité pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens et quel rôle pourraient jouer des pays comme le Maroc dans un tel processus ? Je pense que le fondement des accords d'Abraham est que tandis qu'un certain nombre de pays arabes normalisent leurs relations avec Israël, deux choses en résultent. Israël sera plus disposé à prendre des mesures pour parvenir à la paix avec les Palestiniens et les pays arabes qui normalisent leurs relations avec Israël pourront user de leur influence auprès des Palestiniens pour les inciter à prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à une solution juste et durable. Il est encore trop tôt pour savoir ce que fera le Royaume du Maroc quant à la question mais les relations s'approfondissent déjà entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Cependant, nous devons considérer le fait qu'il y a des pays dans la région qui réalisent bien des avantages de l'établissement des relations diplomatiques, économiques et sécuritaires ouvertes et normales avec Israël. Les accords d'Abraham n'ayant ainsi rien à voir avec la cause palestinienne. Merci infiniment, Dr Cook, pour vos précieux éclairages. Chers téléspectateurs, vous avez suivi cette riche discussion sur le Moyen-Orient. Nous retenons tout d'abord qu'il existe des doutes concernant la stratégie des États-Unis envers le Moyen-Orient mais également sur ce qui compte pour Washington et sur ce qu'ils veulent vraiment faire pour influencer les événements dans cette région du monde. Le Dr Cook a également noté que les États-Unis doivent décider de ce qui est important et de ce qui l'est moins. Toutes ces questions ne sont pas claires aussi bien pour l'administration Trump que pour l'administration de Joe Biden, ce qui a placé les États de cette région dans une situation qui les a obligés à prendre les choses en main, que ce soit dans l'intérêt des États-Unis ou pas. Autre point important, c'est que le Maroc a grandement bénéficié de l'administration Trump et de l'administration Biden et je fais référence ici spécifiquement à l'accord d'Abraham et à la question du Sahara. En vos noms, chers téléspectateurs, je tiens à remercier notre invité, le Dr Stephen Cook. Je remercie également notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada